Nous voilà donc de retour pour ce deuxième épisode de Saint Seiya Deck Building, le mode solo d'Asgard. Les cartes avaient été remises en place et c'était donc au tour d'Hilda de jouer pour son neuvième tour. Merde, je viens de faire tomber. Voilà, donc Hilda lance le dé. Elle fait un 2 et elle pioche. Voilà, là ça c'était intéressant, c'est ce que je voulais montrer la dernière fois. Bon déjà, elle récupère la deuxième carte. Donc elle pioche une carte dans son paquet qu'elle garde en main. Elle a maintenant 5 cartes en main, donc pour l'instant c'est ok, il ne se passe rien de particulier. Par contre ces cartes là sont sauvegardées. Je vais les mettre quand même à l'envoi. Voilà, ça c'est des points de victoire qu'elle a définitivement sauvegardés. On ne pourra plus rien y changer. Ensuite, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que j'avais comme main ? Alors, un chêne en armure, une armure. Ah, je pourrais remettre une armure. Est-ce qu'on a des cartes intéressantes sur le terrain ? On a Freya ici qui va coûter 2 de Cosmos puisqu'elle est en promo. Qui nous dit, voilà, quand on la met en jeu on peut piocher une carte. Et quand elle est marquée, c'est-à-dire quand elle devient blessée ou blessée. Par contre là, ce n'est pas un choix. C'est obligatoire. Ça s'applique si c'est quelqu'un d'autre. Ou c'est une carte qui provoque ce marquage. Là, on va gagner 1 d'énergie d'éclair. Donc, ça peut être pas mal. Le reste, on n'aurait pas foufou. Qu'est-ce qu'elle fait l'armure ici ? Ah, piocher 2 cartes, c'est pas si mal. Ça coûte 5 de Cosmos. Moi, j'ai 1, 2, j'ai 3. En sachant, je vais pouvoir piocher un petit peu. Mais j'aimerais quand même bien mettre mon armure. Bon, écoutez. Je joue l'armure. Que je défausse. Je détruis un shun. Voilà. Et je défausse un shun. Pour récupérer un shun en armure. C'est pas si mal que ça. Alors, on ne va pas jouer les foufous. Je pourrais tenter d'aller chercher l'armure avec mes 2 cartes. En sachant que je vais piocher. Mais je ne vais pas faire ça. Ce que je peux faire. Je vais essayer d'augmenter ma pioche. J'ai toujours l'intention d'aller récupérer l'armure du Sagittaire. Pour l'avoir en main le plus vite possible. Au cas où il y a un chevalier d'or qui serait disponible. Et que je pourrais récupérer grâce à cette armure. Alors, j'utilise pour le Cosmos. Donc, je pioche une carte. Voilà l'armure du Sagittaire. Donc, ça, c'est OK. J'utilise pour le Cosmos. Donc, je pioche une carte. Voilà. Je récupère cette carte-ci dans ma main. Puisqu'elle a été récupérée grâce au Cosmos. Je peux l'utiliser pour sa valeur de soin. Est-ce que j'ai envie de remettre le corbeau dans mon deck maintenant ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Il n'est quand même pas fou. On ne va pas se mentir. Je vais juste la mettre en jeu pour piocher une carte. OK. Je ne vais pas garder cela. Fin de mon tour. Je défausse. Je mets cette armure-là quand même en jeu avant. Voilà, voilà. Ça, ça dégage. Alors, on a l'arrivée de Athéna. Chaque joueur récupère en main tous ses héros marqués. Bon, ben, j'ai bien fait de ne pas le soigner dans un sens, puisque je peux récupérer dans ma main le chevalier du corbeau. D'ailleurs, je n'ai pas refait ma main. Allez. Une, deux, trois, quatre et cinq. Voilà, c'est fait. Alors, lui, c'est quand il est vaincu. Laissez tous les personnages utilisés pour le combattre ne possédant pas de cosmos. Et on a un guerrier divin. On va lui mettre une pierre pour ne pas oublier. Voilà. On change le numéro de tour. On attaque donc le dixième tour. Cette fois-ci, on s'arrêtera au dix-huitième. Euh, seizième. Seizième. Au seizième tour. Hilda joue. Elle fait le 1, évidemment. Elle va récupérer directement son guerrier divin. Alors, elle est censée le mettre en main. Donc, elle le met en main. Mais dans ce cas, elle défausse automatiquement la première carte qu'elle avait piochée. Ensuite, elle est censée défausser tous ses héros qui ont une valeur de soin. Mais là, elle n'en a pas. Pour pouvoir soigner ceux qui sont blessés. Mais de toute façon, elle n'a pas de blessés. Donc, on revient au terrain. Et on va défausser toutes les cartes. Ce qui augmente mes chances de choper quelque chose d'intéressant avec l'armure du Sagittaire. Donc, c'est peut-être une bonne chose. Voilà. Justement, on a Saga des Gémeaux. Il y a un effet quand il est vaincu. Mais quand on le récupère avec l'armure, du coup, ça ne fonctionne pas. Euh, oui. J'ai oublié de dire. Il y a une série de cartes qu'on n'utilise pas quand on joue en solo. On est censé les retirer du paquet. Bon, moi, je n'avais pas envie de fouiller le paquet. Donc, je me suis simplement dit, quand je tomberai dessus, je l'ai retiré. C'est Hilda, le Grand Pop, l'Épée de Balmung et l'Anneau de Nimbelungen. On ne les utilise pas quand on joue en solo. Donc, je vais la mettre là-bas sur le coin. Hagen de Berak. Et lui, qu'est-ce qu'il a comme effet ? Euh, piocher une carte de la réserve quand il est vaincu. Puis ajouter-la à votre défausse. Euh, ça, c'est super intéressant quand même. Voilà, donc, je vais devoir rajouter une pierre sur lui et une sur Hagen. Voilà, et c'est maintenant mon tour. Le terrain est rempli parce qu'elle a fait un soin. Mais pour ça, elle a déjà pris sa carte. Donc, moi, je vais utiliser l'armure du... Oui, alors, il y a un effet quand même. Je vais revenir là-dessus quand même. À propos de Saga des Gémeaux. Ça nous dit, Saga des Gémeaux gagne plus 2 en force si l'horloge indique un nombre de flammes impaires. Saga des Gémeaux gagne 2 en cosmos si la flamme indique un nombre impaire. Il se trouve que j'ai été voir dans le manuel parce que je me suis dit, on n'a pas l'horloge. Et bien, il considère dans ce cas-là que l'horloge est à 0. Il considère que 0 est un nombre paires. Et donc, on utilise l'effet pair. Donc, on va gagner 2 points en force. Alors que Milo, mise en jeu. Un adversaire défausse une carte de sa main. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vais donc utiliser l'effet de mon armure. Donc, je vais la détruire. Ah non, je dois détruire un personnage en main pour acquérir un personnage sur le terrain. Et puis, je remets l'armure dans la réserve. Donc, je dois détruire un personnage de ma main. Pourquoi pas lui, justement ? Je me disais, j'hésitais à le soigner. Pour finir, il a été soigné par Athéna. Et bien, voilà. Il est détruit. Je récupère, donc, dans ma défaut, c'est ça. Détruire un personnage en main pour acquérir un personnage du terrain. Oui, il ne précise pas, mais quand c'est juste acquérir, de toute façon, c'est dans la défausse. Et par contre, l'armure, il va falloir la remélanger dans le paquet. Donc, je vais la remélanger dans le paquet du terrain, du coup. Bon, voilà, c'est mélangé. Bon, je ne vais pas vous cacher que ce genre d'effet, heureusement que c'est assez rare, parce que mélanger une pile de cartes comme ça, c'est un petit peu chiant. Voilà. Alors, mon tour n'est pas terminé pour autant. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce qu'il me reste quand même les deux chûnes en armure. Il y a Ushio et un chûne sans armure. Lui, on avait dit qu'il permettait de récupérer la première carte du paquet. C'était ça. Je revérifie. Voilà. Il piochait une carte de la réserve. Donc, la réserve, c'est là-bas. Il a ajouté à ma défausse. Alors, il coûte 5 en force. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfaitement jouable. Écoutez, on va tenter le coup. J'espère que ce sera une bonne carte. Je vais peut-être garder mes chûnes si je peux. Donc, 2, 3, 4. Bon, je vais devoir en jouer un quand même. 5. Il vient, lui, directement dans ma défausse. Mais, je récupère aussi. Eh bien, un chevalier d'argent, celui du centaure. Un en attaque, un en cosmos. Et quand il est détruit... Non, quand il est vaincu, je dois détruire un personnage blessé. Mais il n'a pas été vaincu. Voilà. Bon, c'est pas si mal que ça. Je me refais une main. Là, j'ai une carte en main. Donc, je dois repiocher 4. 1, 2, 3, 4. On décale ça. Bon, celle-là, elle dégage. On décale. Alors, lui, le serpent de mer ne peut être combattu que par 3 personnages. Donc, il n'est pas très fort. Il n'a que 3 en force. Et pourtant, on va devoir allier 3 personnages pour le combattre. Bon, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas vous le cacher. Alors, lui, quand on le défausse, défausser un personnage de votre main, tous vos personnages gagnent plus 1. Ce tour uniquement, bien sûr. Et on a Shina. Ou Shina, je ne sais pas. Qu'il y a un effet d'arrivée. Tous les joueurs défausse leur armure en jeu. Je n'ai plus d'armure en jeu. Il se trouve que je viens de m'en servir. Et Hilda n'a pas d'armure, donc. Donc, voilà. On passe donc au 11e tour du côté Hilda. Ma main est là. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. C'est OK. Et Hilda va lancer son jeu. Elle fait un 6 Cosmos. Évidemment, j'ai l'impression que, je ne sais pas, Bondé, il est magique. Il est vraiment attiré par les guerriers divins. Ça ne va me laisser aucune chance. Elle récupère son guerrier divin. Je vais quand même orienter la caméra. Ensuite, comme c'était Cosmos, elle va défausser ses cartes Cosmos et cumuler les points. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ils étaient tous assez faibles en Cosmos. Par contre, ils en avaient tous. Et donc, maintenant, elle récupère pour 5 de Cosmos ce qui vaut le plus de points de victoire. C'est l'armure du Sagittaire. Et elle se l'équipe dans sa zone d'armure. Voilà. Aussi simple que ça. C'est maintenant à moi. Alors, je peux me retenter encore un... Un petit changement d'armure, là. Je vais jouer l'armure que je vais défausser directement. Vous connaissez le truc. Je défausse cette carte-ci. Je détruis celle-là. Et je récupère ma dernière armure de bronze. Prochaine fois, j'essaierai de récupérer des armures de niveau argent. Voilà. Alors, il me reste 2 cartes en main que je vais garder. Je ne vais pas faire le foufou pour le moment. Je vais les garder. Je repioche donc 3 cartes. 1, 2, 3. C'est magnifique. Je vais gagner un éclair. Dernière carte du deck. Ça, c'est détruit. On décale. De nouveau Freya. Ah, qu'est-ce qu'on a comme effet ici ? Un effet d'arrivée. Chaque joueur détruit un de ses personnages blessés. Ni moi, ni Hilden avant le personnage blessé. Et le chevalier noir de Pégase. On passe donc au 12e tour. Ça va aller nettement plus vite que pour la première vidéo. Elle fait un 3 de défausse. Donc elle récupère Freya. Par contre, je dois me défausser au hasard d'une carte de ma main. Donc on va mélanger un peu comme ça. Voilà, comme ça. Et je retire celle-ci qui est évidemment un chêne. Niveau cosmos, oui, il est pas mal parce qu'il a 2 de cosmos. Par contre, on ne peut pas l'acquérir avec du cosmos. Donc il me faut 6 de force. Ce que je n'ai pas. Par contre, je peux peut-être jouer Freya juste pour sa pioche. Donc comme j'ai plus de carte, je dois me refaire mon deck. Et je pioche une carte. Bon, bah c'est l'armure. Écoutez, c'est pas si mal parce que ce que je vais faire dans ce cas, c'est jouer l'armure que je vais défausser directement. Je vais détruire mes 2 chênes en armure. pour récupérer ce chêne-ci de niveau argent qui va aller dans ma défausse. On a le droit de faire ça. Donc c'est marqué clairement sur l'armure. Je vais essayer de détruire 2 chênes identiques. C'est ce que je viens de faire. De votre main pour ajouter à votre défausse un chêne de rang immédiatement supérieur. Il se trouve que l'argent est donc supérieur au bronze. Voilà, il ne me reste plus que Marine que je vais défausser. Et je vais me repiocher 5 cartes. Elle va donc se récupérer automatiquement, ce guerrier divin ici. Donc on va remettre encore une pierre sur la statue. Et ça, c'est dans sa main. Ça décale. Les personnages adjacents aux gardes coûtent plus 1. Ça, c'est le genre de truc qu'on ne compense pas. Il faudra faire gaffe à ça. Et on a une armure dont elle n'est pas concernée. Ce n'est pas un personnage. Donc le Seiya ici ne coûte pas 4, mais 5. Il faudra juste s'en rappeler. On passe au 13ème tour. Voilà, c'est fait. Et on lance le dé. Le 1 avec le soin, encore une fois. Alors, dans ce cas-là, quand elle récupère une armure, on est obligé de défausser automatiquement l'armure qui était déjà en jeu. Et on remet la nouvelle. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, tout ça, ça dégage. En fait, elle doit aussi, normalement, se défausser de cette carte. Ce que je vais faire. Et ça lui ferait un total, du coup, de soin de 3, puisque c'est 2 plus 1. Mais elle n'a personne à soigner. Mais enfin, elle défausse quand même sa carte qui a une valeur de soin. Je défausse tout ça. Et on repioche un nouveau marché. Alors, lui, quand il est vaincu, blessé, tous les personnages. Bon, on l'a déjà vu. Encore un guerrier divin. Hop, on a la pierre. Ah, arrivé. Le joueur actif place Gigas dans la défausse du joueur de son choix. Le truc, c'est que là, on est justement autour de Hilda. Et là, donc, Gigas, il vient dans ma défausse. Parce que là, c'est lié à son pouvoir de soin. On est toujours à son tour. Alors, lui, Mosse de la baleine, quand il est vaincu, toutes les cartes, donc sans armure, bronze ou argent, là, on voit bien la symbolique que je parlais. Donc, verte, c'est sans armure. Le triangle bronze, là-bas, c'est bronze. Et le carrière argent, c'est argent. Normalement, du coup, là, dans le manuel, c'est très commun, commun, peu commun. Enfin, je trouve que c'est moins clair. Voilà, donc, toutes les cartes sans armure, bronze et argent présentes sur le terrain sont retirées du terrain, puis compléter le terrain. Bon, on va éviter de faire ça trop souvent, quand même. Et on a Sirius du grand chien. C'est dommage, j'aurais bien voulu l'avoir avant, lui, parce qu'il est vachement bien. On peut le blesser, détruire un de nos héros sans armure, donc un vert, en main, pour ajouter à notre défausse un héros de bronze. Donc, ça veut dire qu'il va remplacer un petit peu notre armure. Il nous permet d'échanger un shun, contre un shun en armure. Malheureusement, j'ai déjà récupéré tous mes shun en armure de bronze. C'est pas de chance. Voilà, c'est donc à moi, maintenant. Ok, j'ai quand même, en force, j'ai donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas mal du tout. Je pourrais récupérer le guerrier divin, du coup. Ça, c'est pas mal. Qui vaut 4 points de victoire, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Il n'a pas de cosmos. Donc, comme on le disait, lui, il gagne 2, donc il vaut 3. 4, 5, 6 et 7. Comme ça, je garde quand même un shun. On met quand même la pierre sur la statue. Et comme il est vaincu par la force, il rejoint ma défausse. Fin de mon tour, j'ai plus qu'une carte, donc je ne sais plus rien faire. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai une nouvelle main. Ça, ça dégage. On décale. Le dé. 3, défausse. Donc, elle récupère le chien. Et je dois me défausser d'une carte au hasard de ma main. On va dire, allez, celle-ci. Comme d'habitude. Chaque fois que je garde une carte, parce que je me dis, si, ça va me servir, je vais utiliser le cosmos pour piocher la carte. Eh bien non. Alors, il me reste du soin. Alors, lui, il gagnait 1 d'attaque pour chaque héros de bronze qui combat à ses côtés. Bon, ce n'est pas de chance, il n'y en a qu'un. Ce serait bien que j'arrive à le blesser, celui-là, que je m'en débarrasse un petit peu. Il est bien, lui, pour moi, parce qu'il a une grosse valeur de cosmos et albiore aussi. Alors, 6, 6, je n'ai pas. 1, 2, 3. Je n'irai pas loin. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Non, je ne peux récupérer personne. Non, ça ne va pas le faire. Donc, ce que je peux faire au mieux, c'est que je joue, lui, pour Hanforce. Ensuite, lui, il vaut 1 plus 1, donc il vaut 2. Donc, ça me ferait 3. Et je peux monter à 4 au max. Donc, voilà. Ce que je peux éventuellement faire, c'est jouer celle-ci pour piocher une carte. Voilà, donc, je peux monter à 5, c'est ça, hein ? Donc, on disait 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui me permettrait de récupérer quand même le chevalier de cristal, qui vaut 2 points de victoire. Mais il est surtout intéressant quand on joue yoga. Par contre, quand on le met en jeu, on peut piocher une carte et défausser une carte. Ça peut être plutôt pas mal. Écoutez, je vais tout jouer sur lui. Je ne les étale pas, on a compris, j'avais le compte. Voilà. Le truc, c'est que, du coup... Bon, je dois me refaire une main, déjà. 1, 2, 3, 4 et 5. Lui, il dégage, donc... Bon, je l'ai raté. Et on lui met une pierre, et lui, qu'est-ce qu'il a comme effet ? Chaque joueur peut blesser un personnage de sa main pour piocher une carte. On va voir ce que j'ai en main. Je vais peut-être pouvoir me débarrasser d'un truc qui me gêne. Lui, il a du cosmos, lui aussi, lui aussi, lui aussi... Voilà, je vais blesser celui-ci. Alors, une carte qui est blessée, on lui met un petit jeton dessus. Alors, normalement, chaque carte blessée, on a de quoi mettre un petit token comme ça dessus. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je fais plutôt une pile de cartes blessées pour prendre moins de place. Je la mets sur le côté, vous ne la voyez pas, mais elle est là. On change le compteur de tout, donc on est à 15. On range les deux. Un, deux, deux pioches. Donc, comme tout à l'heure, je ne vous montre pas son plateau, du coup. Elle pioche une carte. Donc, elle prend déjà la deuxième carte. Elle en pioche une. Bon, elle pioche Freya. Et elle sauvegarde toutes ces cartes qu'elle avait dans sa pioche sur son plateau. Voilà, voilà. Quant à moi, qu'est-ce que j'ai ? Donc, lui, il est récupérable en cosmos. Il a six. Ça me ferait une, deux, trois, quatre, cinq. C'est jouable, parce que lui, donc, mis en jeu, si Sean affronte une carte sur le terrain possédant un coup en cosmos. Voilà, elle en a fait moins bien que l'exemple que j'avais pris avec Yoga. C'est-à-dire que l'effet de Sean normal, on ne peut l'utiliser que pour acquérir une carte qui a un coup en cosmos. Et on l'utilise pour le cosmos. Là, on peut l'utiliser aussi au combat, à condition qu'elle ait un coup en cosmos. Donc, on pourrait le faire sur lui. Ça veut dire que je ne suis pas obligé d'annoncer tout de suite que je le fais pour le cosmos. Écoutez. Lui, il a un coup en cosmos, donc moi, je tenterais bien le coup. Même si, lui, il serait peut-être plus intéressant, en vrai. Il a deux points de cosmos, il vaut lui aussi deux points de victoire. Il est peut-être plus intéressant. Voilà, donc, comme il affronte une carte qui a un coup en cosmos, je peux piocher une carte. Bon, écoutez. J'annonce quand même avec lui que je joue cosmos pour en repiocher une, parce que j'aimerais garder l'armure. Ok, c'est bon. Donc là, pour l'instant, j'en suis à trois de cosmos. Quatre et cinq. Donc, lui, je le récupère dans ma main. Ok. Les autres, pour l'instant, ne vont pas m'être très utiles. Je vais quand même garder lui. Lui, je vais le défausser. Et l'armure, je vais la mettre en jeu. J'aimerais quand même qu'elle soit en jeu au moment où quelqu'un récupère un chevalier d'or. C'est peut-être déjà arrivé, mais comme je l'ai dit, c'est le genre d'effet que j'oublie systématiquement. Donc, voilà. Je me refais une main, donc je pioche cinq cartes, puisqu'il en reste une. Une, deux, trois. Euh, quatre cartes, pardon. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Ça, ça dégage. On décale. Oko. L'armure du lion. Et le pop qui ne fait pas partie du jeu. J'avais dit que c'était une des cartes à enlever, donc on ne va pas en tenir compte. Et on a le dauphin, on l'a déjà vu passer. Il faut être à trois pour le combat, je crois. Non, il faut défausser une carte pour combattre avec le dauphin. Ok. On passe au 16ème tour, donc c'est le dernier tour pour cette vidéo-ci. Hilda nous fait un trois de défausse, donc elle récupère Oko, qu'elle va mettre là devant elle. Je dois me défausser d'une carte au hasard de ma main, donc on va mélanger là, comme on peut. Voilà. Et je vais retirer, disons, celle-ci. Oui, systématiquement, on le retire là-même. Oui, je suis assez malaise pour ça. Alors, c'est à moi. Deux, trois. Pour l'instant, j'ai trois de Cosmos. Lui, il vaut quand même six. L'armure vaut cinq. Mais... Ah, Shun, il est pas mal lui, du coup. J'avais pas vu ça. Shun gagne un de Cosmos lorsqu'il combat aux côtés d'Albior de Séphée. Écoutez, on va tenter le coup. Donc ça fait deux. J'annonce que je combat pour le Cosmos, donc ça fait trois. Et je pioche une carte. Merde. Et grâce à mon armure, j'arrive à quatre. Donc, je suis loin du compte. Ce que je peux faire, c'est me défausser de Gigas. Retirer le personnage présent. Retirer un personnage présent sur le terrain. Puis, révéler à sa place la première carte de la réserve. Ça, c'est déjà joué. Ça n'a pas marché. C'est perdu. Bon, ça, je défausse. On va retirer le dauphin. Le dauphin, il n'intéresse personne. Et on le remplace par un phénix noir. Ok. Le reste, écoutez, je défausse. Ça, c'est défaussé. Ça a été joué pour rien. C'est perdu. C'est tout. C'est perdu. C'est comme ça. Je me refais une main. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ça tombe bien. Cinq. Je me rajoute un petit éclair. Ça, ça dégage. On décale. Alors, lui. Les guerriers coûtent un de plus. Alors, pour l'instant, il est le seul guerrier sur le terrain. Donc, ça va. On verra bien. Bon, justement, voilà un guerrier. Je devrais mettre une pierre dessus. Mais, à mon avis, lui, il va disparaître avant de toute façon. Donc, il ne coûte pas neuf. Il coûte dix. Il est très cher, mais il est très fort. Deux en force. Deux en cosmos. Quand on le gèle, chaque adversaire gèle toutes les robes divines de sa main, de sa défausse et en jeu. Voilà. Le fait de sortie. On verra au moment de la sortie. Eh bien, voilà. C'est tout pour maintenant. C'est au tour d'Ilda. Donc, je vais déjà préparer mon dé. Mais, donc, c'est donc la fin de cet épisode 2. Je vais donc juste passer au tour 17. Et on se terminerra l'épisode 3 au 24e tour. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Bon, et on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada